Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Notre débat du jour, pour ou contre le string. Philippe Devilliers, vous avez des commentaires à faire sur le string ? Je sais que les élateurs de ce slip minimaliste prétendent qu'il a été inventé pour résoudre les problèmes de la marque de la culotte, visible sur les pantalons moulants. Quelle hypocrisie ! Que je sache, ça fait longtemps que le string ficelle, le tanga, le mécroquené, le slip brésilien ne se cachent plus sur les pantalons. Il s'exhibe sur les plages, et pas seulement à Copacabana ou à la grande motte. La grande motte, bonjour madame. Même le littoral vendéen. a succombé à cette mode indécente qui est un insoutenable attentat à la pudeur. Oui, même sur les plages, comme celui du sable de l'homme, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des croix-de-vie veilleux, hein ? Ou de Saint-Jean-de-Mont, même là, j'ai vu de mes yeux vus des mères de familles nombreuses dont l'abricot fendu est à peine dissimulé par une étroite bande de tissu. Tandis que leur sif, leur sif ? Oui, leur sillon interfessier. À peine dissimulé par un fil imperceptible, s'offrait au regard brillant de concupiscents des estivants mâles dont le slip de bain était soudain l'objet du syndrome, on me dit, du rouleau de pièces de 5 francs. Mais le pire, c'est que les honnêtes pères de famille se sont mis eux aussi au string panthère. Je peux vous dire que certains week-ends ensoleillés, à Bretignolles-sur-Mer, on se serait plus cru sur une couverture du magazine Tétuc sur une plage familiale. Alors, je comprends votre émotion, monsieur de Villiers, mais comme le string semble ne plus être à la mode, vous avez peut-être des suggestions à faire ? Quand j'étais jeune, ma grand-mère me tricotait des slips de bain en laine mohair. Comme les pulls d'Anne Sinclair. Ça méritait horriblement les bourses, mais la descente, c'était sauve. Donc, il faut revenir en slip de bain, tricoter main. Oui, mais pour les filles, qu'est-ce que vous envisagez ? On pue du fou dans les scènes médiévales. Les jeunes femmes, sous leur robe, portent toutes des ceintures de chasteté solidement cadenassées pour leur éviter de se faire lutiner par les figurants collants moulbures de façon tirée la fronde. Sur les plages, je préconise donc le port du string de chasteté en métal ouvragé et solidement verrouillé. Il n'y a que moi qui possède la clé. Je l'arrête, je sens que j'ai un rouleau de pieds de cinq balles. Et vous, Jean-Marie Le Pen, que pensez-vous du string ? Quant à moi, ce que pourraient penser certains de mes détracteurs, je ne vois pas le string d'un œil réprobateur. Dans les années 50, quand j'étais jeune étudiant en droit à Paris, je ne vous cacherai pas que j'ai assidûment fréquenté les boîtes à strip-tease où se produisait Rita Cadillac, Dodo Dambour, encore Lili Christine, je vois, vous connaissez Isabelle ? Lili Christine, alias Cat Girl, et la reine à contester de la Tassel Dance. La Tassel Dance ? Oui, il s'agit de la rotation des deux seins, chaque sein tournant au sens inverse de l'autre. Vous avez essayé ? Non, non, monsieur Le Pen, non. Vous devriez. Je vais y penser. Revenons au string, pardon, je n'étais pas en train d'y penser. Revenons au string, Jean-Marie Le Pen. Le string était évidemment un accessoire élémentaire de ses effeuilleuses et je ne peux pas m'en souvenir, n'est-ce pas, sans éprouver une vive émotion, d'autant plus que c'est dans un de ses établissements, le cabaret Lorelay, que j'ai fait la connaissance de Razemot. Oui, le fameux. Oui, alias, monsieur Henri qui allait devenir un de mes plus fidèles amis et le parrain de ma petite Marine, n'est-ce pas ? Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Razemot ? Oui, c'était un samedi soir. Le veuve Clito, mon champagne, je le rappelle, écoulait à flot, tandis que sur la scène du Lorelay, la plantureuse Pamela Boum Boum nous régalait d'un effeuillage torride. La tension érotique était extrême et au moment où Pamela Boum Boum allait se défaire de son string un minuscule carré de velours noir attenu par une ficelle, j'ai senti mon orbite s'est dilaté et ma prothèse oculaire de tomber dans mon assiette de saumon fumé. Ce que voyant, n'est-ce pas, Pamela Boum Boum a jeté son string afin que je cachasse l'orbite tandis que les spectateurs se touchaient la leur. en souvenir de cette soirée j'ai longtemps arboré ce bandeau string mais je vais raconter tout cela vous me souvenez des photos vous avez la provenance je vais raconter tout cela mais épuisé il faut que je dorme un peu. bonsoir les petits enfants bonsoir chef Le Pen mais qui c'est maréchal vous voilà bonsoir maréchal moustache chef Le Pen peux-tu dire à ton beau vieux maréchal de quoi tu parlais je ne m'en souviens plus maréchal moustache chef Le Pen tu sais que comme en 1940 j'ai les mensonges qui nous ont fait tant de mal ça n'est pas beau de mentir à son vieux maréchal si tu continues je vais t'appeler Le Pen au kio ou chercher le martinet dont je me servais pour corriger la maréchal moustache quand elle avait été méchante avec moi non pas le martinet non pas le martinet maréchal moustache pas le martinet voilà j'évoquais mes frasques de jeunesse quand je fréquentais les cabarets de Pigalle avec mon ami Razemotte ah Razemotte ce nom évoque pour moi les ors sombres de ma vie avec ma chère épouse la regrettée maréchal moustache qui a été affublée de ce sobriquet après avoir été tendue à la libération pardon pardon maréchal moustache je vous ai fait de la peine ça n'est pas grave comme dans la vraie France tout finit par des chansons pour t'endormir nous allons chanter Alouette Alouette gentille Alouette Alouette je te raserai je te raserai la tête je te raserai la tête et la tête et la tête Alouette Alouette ah Alouette gentille Alouette je te raserai la motte je te raserai la motte je te raserai la motte et la tête et la tête et la motte et la motte Alouette Bonne nuit, chef Le Pen.